Salut Facebook, salut Youtube, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, avant de sortir m'entraîner, je parlais avec un mec qui me posait un certain nombre de questions par rapport à son training. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il n'arrivait pas à progresser musculairement, notamment sur le bas de son corps. Donc, en l'occurrence, les quadris. Et malgré son entraînement régulier. Donc, à force de lui poser des questions, notamment sur sa fréquence d'entraînement, les charges, etc. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille en full body, bon, en full body, on peut progresser, ça reste un programme. Même si, pour moi, on progressera davantage avec le split, plutôt qu'en full body. Mais il s'est avéré qu'à force de lui poser des questions, j'ai trouvé que, finalement, c'était parce que c'était quelqu'un qui ne sortait pas de sa zone de confort. Que, malgré qu'il aille à la salle régulièrement, c'est quelqu'un qui ne sort pas de sa zone de confort. Et ça, on le voit malheureusement. On entend souvent des gens dire, quand ils vont à la salle, aujourd'hui, petite séance. Le problème, c'est qu'à force de faire des petites séances, vous n'aurez pas de gros résultats. Parce que petit pour plus petit, ça ne fait pas gros à la fin dans cette équation. Petit pour petit, vous allez surtout régresser, vous n'allez pas progresser. Vous pouvez aller six fois par semaine à la salle. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne serez jamais plus fort. Donc, si vous voulez être plus fort, il faut d'abord sortir de votre zone de confort. Vous ne pouvez pas espérer progresser s'il n'y a pas de différence entre votre canapé et le banc de musculation. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut que quand vous sortiez, vous soyez cuit. Il faut que quand vous avez terminé votre série, il faut que vous ayez eu l'impression d'avoir tout donné. Il faut que quand vous êtes sorti de la salle de sport, vous partez sans regret. C'est comme ça que vous allez progresser. Sinon, vous n'allez faire qu'exister. Alors que si vous voulez progresser, il faut surtout gagner vos entraînements. Il faut surtout triompher. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire quatre séries de douze, sans chercher soit à progresser sur vos barres, soit en ne diminuant pas le temps de récup. Il faut constamment chercher à mettre vos muscles sous stress. Soit vous diminuez le temps de récup, soit vous augmentez la charge. Mais il faut constamment sortir de votre zone de confort si vous voulez progresser. Il ne suffit pas d'aller à la salle de sport. Il faut aussi aller s'entraîner à la salle de sport et sérieusement. Donc je parlais avec cette personne. Et puis l'une de ses raisons qui fait qu'il ne progressait pas, c'est parce qu'elle n'arrivait pas. C'est parce qu'elle ne sortait pas de zone de confort. On se contente de faire quatre séries de douze. Et puis on repart. Ça peut être la salle de séries aux jambes. Ça peut être au pecs. Ça peut être pour n'importe quoi. Mais on ne peut pas se contenter de vouloir progresser en restant constamment sur les mêmes charges ou sur les mêmes temps de récup. Il faut constamment modifier l'intensité. Si vous voulez progresser, il faut aussi une certaine fréquence. Faire les jambes tous les cas cinq jours, c'est mieux que de les faire une seule fois par semaine par exemple. N'oubliez pas que les jambes, ça reste le groupe musculaire le plus important de votre corps. 70% de votre masse, c'est le bas de votre corps. Ce n'est pas le haut. Donc si vous avez un point faible ou un point en retard, c'est le muscle que vous devez travailler le plus. Je vois souvent des gars faire par exemple deux fois les pecs, mais il faut une seule fois les jambes. Je trouve que ce n'est pas cohérent. C'est plutôt mieux de faire deux fois les jambes et une seule fois les pecs à la rigueur. À moins que ce soit vraiment un gros point faible. Là, vous pouvez le mettre avec une séance épaule ou une séance dos. Mais quand je vois des mecs faire deux fois les pecs, une fois les jambes, il y a un problème dans leur training. Donc si vous voulez progresser, vous voulez réussir, il y a aussi des fréquences à respecter. Vous ne pouvez pas vous contenter d'une seule fois par semaine. Voilà. Donc si vous voulez progresser, il faut surtout sortir de votre zone de confort. C'est comme ça que vous allez devenir plus fort. Donc moi, je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez tout déchirer à la salle. Il n'y a que comme ça que vous allez progresser. On se retrouve sur Snap, YouTube, Facebook, Insta. C'était Zidia Sennis. C'était surtout un plaisir d'être avec vous. Salut à tous les amis. Dernière. Sous-titrage ST' 501